donc commençons d'abord comme on a dit par un maqalat l'islamienne pour connaître la vie de l'aïtizal de l'mu'tazila donc quand il va parler de l'mu'tazilisme il va faire un grand résumé de l'aqidah al-mu'taziliyya donc il dit pour l'mu'tazila ils disent que dieu il n'est ni jauhar ni arad donc ça on a déjà vu ce que c'était il n'a pas de couleur il n'a pas d'odeur il n'a pas de chaleur donc ici l'mu'tazilisme pour décrire dieu ils vont le décrire par la négation donc ils disent ce qu'il n'est pas donc vu qu'ils savent pas ce qu'il est ils disent ce qu'il n'est pas donc il n'est pas un jauhar il n'est pas un arad un arad on peut traduire par attribut il n'a pas de couleur il n'a pas de longueur il n'a pas de largeur etc et donc ici on va relever ce qui est important donc wala yata harrak wala yaskun wala yata baad donc il n'est pas mobile il n'est pas immobile il n'est pas yata baad il ne peut pas être divisé donc il n'est pas mobile il n'est pas immobile ici il s'agit pas du mobile philosophique qui fait référence au changement mais ici du mouvement donc quand ils disent wala yata harrak wala yaskun donc ils font référence à la mobilité dans le sens mouvement être dans un endroit A puis être dans un endroit B donc ici on l'a compris wala yaskun donc il n'est pas non plus immobile donc ici immobile ça ne fait pas référence à l'immobilité philosophique qui est de ne pas changer mais immobile dans le sens être dans un seul endroit donc voilà ce qu'il faut comprendre wala yaskun wala yaskun wala yaskun wala yata baad donc toutes ces négations qui vont nier wala toudrikuhul hawas donc ça c'est un point important aussi à relever wala toudrikuhul hawas il est intelligible que les sens ne peuvent pas le saisir qu'il n'est pas assujiti au sens au sens al hawas que ce soit les yeux etc wala tarahul donc ici ils vont développer wala tarahul uyun donc les yeux ne peuvent pas le voir wala toudrikuhul absar et cetera wala yusma'u bil asma'u l'oui ne peut pas l'entendre on ne peut pas l'entendre wa annahuul qadim wahdahu wala qadim rireh c'est une affirmation qu'ils font et c'est le seul ancien unique il n'y a pas d'ancien autre que lui ensuite on va parler des attributs donc qawluhum fi sifatillahi l'azaliya l'achari il dit les mu'taziri ils ont divergé quand ils affirment que dieu est quader qu'il a la capacité de faire des choses et qu'il est vivant donc ils ont divergé est-ce qu'il est savant donc on va prendre ici que l'exemple du ilme est savant par lui-même ou il est savant avec une science donc la majorité des mu'taziri ainsi qu'il khawarij l'murji'a ou al-zaydiya ils disent Allah est savant que dieu est savant non pas avec une science dieu est savant non pas avec une science s'ils disent que dieu a une science c'est dans le sens que dieu est savant et non pas que dieu a un attribut de la science ça on l'a déjà vu donc la majorité des mu'taziri ils disent qu'il est savant non pas avec une science et abu l'hudayl al-alaf il va éclaircir un petit peu cela donc il va dire abu l'hudayl al-alaf il dit il est savant avec une science et cette science n'est autre que lui donc lui il autorise le non savant avec une science contrairement aux autres mu'taziri qui disent qu'il est savant non pas avec une science donc ils interdite de dire que dieu est savant avec une science et abu l'hudayl al-alaf ici comme j'ai dit abu l'hudayl al-alaf c'est un des penseurs vraiment qui ont influencé le mu'taziri donc il va rétablir un peu de l'ordre dans ceci il dira il est savant avec une science mais cette science n'est autre que lui et ainsi de suite il est dans tous les attributs il entend avec un sam' et ce sam' n'est autre que lui il voit avec un basar et ce basar n'est autre que lui ici il nie tous les attributs mais ils autorisent l'asma' dans les noms d'utiliser le nom en sam' le nom al-ilm le nom al-qudra le nom al-hayat le nom al-basar etc. mais ça revient à son essence et ici la majorité des mu'taziri n'ont pas suivi abu l'hudayl al-alaf dans cette explication il y en a d'autres comme al-abad qui sont restés sur l'avis de la majorité qui est de dire que Dieu il est savant il est vivant etc. mais sans science sans vie etc. il est vivant non pas avec une vie il est savant non pas avec une science la conclusion de tout ça c'est la négation des attributs donc cette divergence c'est sur une divergence dans les noms comment on va nier les attributs et non pas il y a une divergence dans le fond et puis ils vont diverger dans la question du ilm comme nous avons déjà vu il nie le ilm à Dieu donc ici à l'mu'taziri ils vont avoir le même débat est-ce que Dieu a toujours eu connaissance dans le sens du l'âge sème des corps donc lui il dit que Dieu a toujours été alim donc il a toujours été savant donc il n'a pas été précédé de l'ignorance etc. mais il dit mais je ne dis pas qu'il a toujours eu connaissance de l'achia il y en a des corps de l'achem si on veut pourquoi ? parce que si je dis qu'il a toujours eu connaissance qu'il a toujours eu le ilm de l'achem il y en a depuis son début ça veut dire que ces corps ces Hsème ont également un non-début puisque pour lui affirmer que Dieu a connaissance de ces choses-là revient à dire que ces Hsème ont toujours été là avec Dieu donc pour affirmer que seul Dieu est ancien il en vient à la conclusion de dire que Dieu est toujours savant mais il n'est pas savant des corps et des Hsème donc ça rejoint totalement la vie des philosophes puisque lui-même il dit il ne connaît la seule chose qu'il connaît depuis son début depuis l'éternité c'est qu'il est seul sans deuxième on va dire qu'il est seul et qu'il sait qu'il est seul et c'est la seule chose dernier qu'il sait depuis l'éternité ici donc ici c'est le premier avis de le Mu'tazila qui est de dire qu'il ne sait pas depuis l'éternité les choses qui vont se passer etc. et puis nous avons un avis qui dit que que l'Ahrad donc on ne va pas entrer dans ces détails-là et puis il a envie de dire que il a toujours su depuis l'éternité les choses et puis un dernier point qu'on va voir dans la croyance de Mu'tazil qui va nous intéresser pour comprendre les positions de l'Achari donc il y a donc la vision d'Allah Azzawajal donc donc les Mu'tazila sont unanimes pour dire que Dieu ne peut pas être vu il y en a avec les yeux donc ça on l'a déjà vu puisqu'il est intelligible pour le Mu'tazila unanimement donc par contre ils vont diverger est-ce qu'il peut être vu avec les coeurs donc ici le coeur ce n'est pas l'organe du coeur mais le coeur qui fait référence à la raison donc unanimement al-Mu'tazila nient que Dieu peut être vu avec les yeux mais la majorité et également Abu'l-Huday al-Alaf Abu'l-Huday al-Alaf il est très connu et également Abu'l-Huday al-Alaf et la majorité de Mu'tazili disent que Dieu peut être vu avec le coeur dans le sens qu'on peut le savoir il y en a que Dieu va nous créer une science dans la raison un idrak un ilm dans la raison qui nous montre ce qu'est Dieu voilà donc voilà les grands points à quoi on a sur al-Mu'tazim qu'on peut résumer comme ceci donc Dieu est immobile et intelligible donc ça c'est le grand fondement concernant les attributs unanimement pour al-Mu'tazila Dieu est immobile dans le sens qu'il ne change pas et il est intelligible qu'il ne peut pas être assujetti au sens donc par ces grands fondements vont découler que Dieu est sans endroits ou que Dieu est dans tous les endroits il y en a ça on l'a pas vu avec des extraits mais donc al-Mu'tazila unanimement ils vont dire que Dieu est sans endroits et puis il y a certains Mu'tazili qui vont dire qu'il est dans tous les endroits à l'époque de Wassel ibn Hatta et de la génération juste après il y a beaucoup de Mu'tazili qui vont dire que Dieu est dans tous les endroits et les Mu'tazili qui vont venir plus tard à l'époque de l'Balkhi etc. il y en a à l'époque de l'Achari et un petit peu avant de l'Achari ils vont faire le taouil de cette parole de leurs anciens Mu'tazili qui disent dans tous les endroits ils vont dire dans tous les endroits dans le sens par sa science par son el donc peut-être peut-être que c'est vrai peut-être pas puisque à l'époque de Wassel ibn Hatta il y avait qui eux-mêmes disaient qu'Allah est dans tous les endroits et non pas sans endroits est-ce qu'ils ont été influencés par l'Achari ibn Safwan par l'avis de l'Achari ibn Safwan ou tout simplement ils voulaient réellement dire dans tous les endroits c'est-à-dire par sa science comme le prétendent les Mu'tazili de l'époque de l'Achari donc ils vont dire qu'il est immobilier intelligible ils vont se diverger est-ce qu'il est sans endroits ou dans tous les endroits ils vont diverger est-ce qu'il peut être vu enfin non ils vont pas diverger ils vont être unanimes qui ne peut pas être vu avec les yeux mais ils vont diverger est-ce qu'il peut être vu avec le coeur ou non il va être unanime pour dire qu'il est savant et qu'il a toujours été savant donc ça c'est unanime mais ils vont diverger est-ce qu'il a toujours été savants de toutes choses que de lui même ou que de l'art donc il est savant non pas avec une science où il est savant avec une science qui est son essence donc ça c'est dans les différences plutôt dans les noms que dans le fond et puis il est voyant et entendant donc il ne voit pas il n'entend pas depuis l'éternité même s'il voit il entend par son essence et cela implique l'éternité car cela implique l'éternité des corps donc ici c'est la même chose qu'avec lui parce que ceux qui vont dire qu'il n'a pas toujours une reconnaissance des choses puisque cela implique l'existence de ces choses depuis l'éternité ce sera le même problème dans la scène où le basseur c'est utile qu'il a toujours voyant des choses depuis l'éternité donc ça implique le même problème que pour affronter que nous avons vu s'il les voit s'il a toujours vu depuis l'éternité donc ces choses là ils existent donc il ne peut pas vu qu'elle n'existe pas donc nous a pas toujours vu depuis l'éternité donc voilà le moitié lisme dans son ensemble donc immobile et intelligible donc ne peut pas être vu avec les yeux donc normal puisqu'il est intelligible peut être vu avec le coeur ici divergence même si la majorité disent qu'il peut être vu avec le coeur sans endroit donc normal puisque il est immobile voyant et entendant est ce que depuis l'éternité ou pas donc ça nous avons vu la divergence donc nous avons vu que pour al-mu'attazila dieu est immobile et intelligible et nous avons vu ce qui en découle de ces deux fondements et que pour aboul hassan al-ashari dieu est immobile et sensible par conséquent il en découle que pour lui dieu est au dessus des cieux sur son trône peut être vu avec les yeux et entendu avec sam il a des mains des yeux et un visage et ici il faut faire attention il affirme également en rapport avec ses attributs la poignée al-qabda al-yamin les deux yeux al-aynayn et ça c'était exclusivement à l'uhadi qui a affirmé ce genre des attributs et nous avons vu également que pour lui à tachbih c'est particulièrement ou exclusivement à l'houdou par conséquent tous les attributs qui impliquent à l'houdou pour lui comme arreda al-radab l'agrément et la colère donc lui va faire le taouil il va faire le taouil de ces attributs là et un autre point que nous avons vu c'est un nadar est-il obligatoire ou non donc nous avons vécu pour le m'attazila un nadar est obligatoire pour toute personne majeure ou pubère et nous avons vu que pour aboul hassan al-ash'ari un nadar n'est pas obligatoire et celui qui le rend obligatoire est un moubta di'a donc en gros le taqlid suffit pour aboul hassan al-ash'ari pour être musulman donc ça c'est compris et il n'y a rien de compliqué donc le premier qu'on va voir c'est al-baqillani et on va être rapide avec les al-af et on va pas à tarder comment on l'a fait avec aboul hassan al-ash'ari j'espère en tout cas donc le premier point qu'on va voir c'est pour al-baqillani comme pour aboul hassan al-ash'ari li-jah immobile donc ici il nous dit que dieu il a toujours été avec ses attributs et plus loin il nous dit en parlant de ces cifates qu'elles ne changent pas parce que le changement implique la mobilité et que l'amour, l'agrément, la miséricorde, la colère, la haine etc ce genre d'attribut qui implique un houdouf pour lui revient à l'irada, à la volonté qui elle est sans début non créée donc pour lui il suit toujours le madhabe d'Aboul Hassan al-Ash'ari que dieu est immobile et qu'il ne peut pas changer par conséquent il fait le taouil de tous les attributs qui impliquent pour lui un houdouf donc pour lui dieu est immobile passons maintenant à voir est-ce qu'il est toujours sensible ou non donc il dit donc il parle de l'ahle al-qadr donc il nous dit Aboul Bakr al-Baqillan il nous dit c'est ils nous disent en autorisant que dieu peut être vu avec les yeux donc pour lui dieu peut toujours être vu avec les yeux donc il est sensible assujetti au sens donc l'ahle al-qadr ils disent si vous autorisez que dieu puisse être vu avec les yeux cela implique qu'il est soit un jisme soit un jauhar soit un arab soit limité soit dans un endroit soit à droite soit à gauche soit en bas etc notre vision ne peut voir qu'une chose qui est un jisme ou un jauhar ou un arabe est-ce que cela implique être à gauche à droite dans un endroit etc et donc Abou Bakr al-Baqillan il nous dit et ceci est leur réfutation ou leur contre-argument le plus fort dans ce sujet là ici il va leur répondre on ne veut pas rentrer dans les détails mais en fait ici la réponse qu'il va donner Abou Bakr al-Baqillani et notamment il y a aussi Abou Al-Hassan al-Achari je ne sais pas si on l'a vu en tout cas moi je l'ai dit mais je ne sais plus si je l'ai coupé ou pas au montage mais ici Abou Bakr al-Baqillani fait exactement la même réponse ou à peu près la même réponse qu'Abou Al-Hassan al-Achari Abou Al-Hassan al-Achari a cet argument le même argument il répond que non que notre Dieu ici dans notre monde elle voit que ce qui est jismes au jawhar au arad mais Dieu il peut être fait d'une manière autre que le jismes au jawhar au l'arad qui ne permet de le voir donc affirmer que seul le jismes au jawhar au l'arad peut être vu avec l'oeil ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai et que Dieu peut être fait d'une manière autre que le jismes au jawhar au l'arad qui ne permet de le voir et ici Abou Bakr al-Baqillani il ne dit pas ça lui il va partir en fait c'est ça il va partir en fait lui il va partir d'un point sur lequel donc il va leur dire donc il va leur dire ceux qui nient qu'il y a un créateur ancien ils nous disent s'il y a un créateur ancien cela implique qu'il soit un jismes ou un jawhar ou un arad et pourtant vous vous affirmez qu'il y a un créateur et donc comment vous faites pour affirmer un créateur sans qu'il soit un jismes ou un jawhar ou un arad et la réponse que vous allez donner à cette question sera également ma réponse donc un gros voilà sa réponse il y en a comme on voit ce n'est pas réellement un argument philosophique ou kalamie mais c'est plus dans le jadel et d'ailleurs beaucoup de mutakalimine ils font du jadel comme fait ici Abou Bakr al-Baqillani ce que vous allez répondre à celui qui dit qu'un créateur n'est un jismes n'est un jawhar sera également notre réponse et ça c'est très très présent chez le mutakalimine même de grands mutakalimine notamment le razali quand il va répondre au philosophe il va utiliser beaucoup cet argument ce que vous allez dire ici dans ce que vous allez dire sur tel point sera également notre réponse ce n'est pas vraiment un argument c'est juste du jadel et cette réponse elle est plus faible que celle de l'achari même si celle de l'achari n'est pas satisfaisante à 100% donc à fin bref pour Abou Bakr al-Baqillani Dieu est immobile et toujours sensible avec les yeux il nous dit également donc il nous dit ici donc son kalam il peut être entendu donc il est assujetti également au sens son kalam donc son kalam il peut également être entendu avec qu'il y a dans les oreilles donc il cite le membre oreille que Abou Al-Hassan je ne crois pas il ne le cite pas dans ce que j'ai lu sauf si il le cite ailleurs Wallahu ahlam donc ici il dit et son kalam que nous entendons ne ressemble à rien aux langues que nous connaissons il ne fait pas également partie donc là il dit qu'il n'est pas un son et d'ailleurs il le dit juste avant donc ici entre parenthèses donc ici quand Abou Bakr il nous dit qu'il n'est pas donc le jins de le masmoat qu'est-ce que c'est c'est le son et pourtant ce que nous entendons il doit obligatoirement être il doit être obligatoirement un son s'il n'y a pas de son l'oreille le sème qu'il y a dans l'oreille ne peut pas entendre puisqu'elle est faite que pour entendre le son donc ici il y a une contradiction calamia si on veut ou philosophique en parlant exclusivement de l'aql mais sinon on peut lui trouver une sortie si on veut donc ici on ne parle pas de la chale il y a une contradiction on peut lui trouver un son une sortie d'ailleurs même les acha'irat peuvent également lui trouver une sortie mais ici on parle purement de la raison dire que sa parole peut être entendue avec le sème qu'il y a dans les oreilles tout en disant il y a une contradiction parce que le sème de toutes les masmo'at c'est le son c'est ça le jins de le masmo'at or le sème ne peut entendre que ce qu'il y a que ce qui est min jins c'est le masmo'at sinon ce n'est plus du sème et s'il dit par exemple ou certains veulent interpréter ça que le calam c'est un idrak que Dieu va nous créer dans le sème ce n'est plus son calam qu'on va entendre ce n'est plus le calam de Dieu c'est quelque chose de créé et également l'idrak ce n'est pas le sème l'idrak ce n'est pas le sème l'idrak c'est un ilm et ce idrak peut être atteint autrement que par le sème donc là il y a une contradiction et il continue et également ici il dit il peut être vu avec les yeux même s'il est différent et ici il faut définir ce que c'est le jins qu'est-ce qui peut être vu est-ce que c'est comme le mu'tazila on dit que ce qui est un jism en arabe ou en johar ou non qu'est-ce que le mar il y a ce que nous voyons partage tous quel est le point commun ou le dénominateur commun entre tout ce que nous voyons est-ce que c'est l'johar l'jins l'johar l'jism l'arab comme on dit le mu'tazila ou autre et également il continue il nous dit donc ici il nous dit ce que alayhi sallam a entendu ce que muhammad alayhi sallam a entendu ce que jibri alayhi sallam a entendu c'est réellement la parole de dieu ils l'ont entendu de son essence parce que pour abou bakr al-baqilani comme nous avons vu les immobiles donc il n'y a pas de huduth donc le quran n'est pas hadith donc il est ancien sans début et son kalam également il n'a pas de début il a toujours été là donc c'est un attribut qui revient à son essence donc ils l'ont entendu de son essence donc ici également il y a exactement le même problème parce que jibri muhammad alayhi sallam et moussa alayhi sallam ce sont des créatures ils ont un début ils ont une fin donc ce qu'ils ont entendu a obligatoirement un début et une fin donc la chose qu'ils ont entendu ne peut pas ne pas avoir de début ne peut pas ne pas avoir de fin donc ici il y a une contradiction également également ici dans la suite il interdit de dire que kalamullah il y en a un parlant de l'oran etc c'est une hikaya c'est à dire son expression ou une ribara également il y a une hikaya ou la ribara c'est la même chose pour lui il ne faut pas dire ça concernant l'oran on ne peut pas dire que c'est une hikaya ou une ribara ou c'est une expression de la parole de Dieu également il nous dit sur la page 23 au point 19 donc ici il nous dit ce que nous avons déjà dit qui signifie que son kalam c'est un attribut de son essence pourquoi ? parce qu'il est immobile tout simplement il continue il dit donc après nous avoir dit que c'est un attribut d'essence donc il n'a pas de début il nous dit il est lu dans le maharib dans les mosquées réellement et non pas métaphoriquement donc ce que nous entendons dans les mosquées c'est réellement la parole de Dieu et non pas métaphoriquement ce n'est pas une expression de la parole de Dieu mais ce que nous entendons c'est réellement la parole de Dieu c'est également la même contradiction et pourquoi en fait il se contredit est-ce que pour lui c'est une contradiction tout simplement parce qu'il était à Bahrdad et d'ailleurs comme nous allons le voir il y a deux acharismes il y a l'acharisme de Bahrdad qui est représenté par Aboul Hassan Al-Achaari ses élèves et les élèves et l'acharisme de Khorassan je ne parle pas du maturidisme je parle de l'acharisme qui vont étudier chez certains élèves des élèves des élèves de Aboul Hassan Al-Achaari parce que Abu Bakr Al-Baqillani est à Bahrdad et à Bahrdad il y a Ahlul Hadith donc il y a plusieurs hypothèses il y a plusieurs hypothèses de l'acharisme sur ce point là et il a voulu clarifier certains points notamment par rapport aux Mu'tazilites qui disent si vous dites cela donc ça revient à dire qu'il est créé donc Hadith et pour le mutakallim en général Hadith égale makhlouk il n'y a pas de différence il n'y a pas quelque chose de Hadith donc si vous dites cela ça implique qu'il est créé donc Al-Qur'an est créé donc pour lui il a voulu défendre ce point avec certains arguments kalamia Wallahu A'ala ensuite il va décrire Dieu avec avec des attributs où il n'y a pas de où il n'y a pas de divergence notamment Al-Sama' Al-Bassar Al-Kalam etc jusqu'à ce qu'il dise Wa akhbara annahu dhu l-wajhi l-baqi c'est-à-dire il nous a informé qu'il a un visage وَأَنَّ لَهُ وَالْيَدَيْنِ اللَّتَيْنِ نَطَقَا بِإِثْبَاتِهِمَا لَهُ الْقُرْآنِ إِلِ الدُّمَا كُلْقُرْآنَ أَافِغْمِ كُلْقُرْآنَ أَافِغْمِ تو Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِجَارِحَتَيْنِ وَلَا ذِي صُورَ وَهَيْئَةِ وَالْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ أَفْصَحَبِ إِثْبَاتِهِمَا مِنْ صِفَاتِهِ الْقُرْآنِ وَتَوَاتَرَتْ بِذَلِكِ أَخْبَارُ الْرَسُولِ وَالَيْهِسَلَمْ Donc, et qu'il a également deux yeux. Donc, ici, il affirme également deux yeux à Allah subhanahu wa ta'ala que l'Quran a affirmé de façon très claire dans l'Quran et qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam ou les informations qui nous proviennent de l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont motawatirats à ce sujet-là. Abu Bakr al-Baqilani en affirmant Al-Kalam, Al-Sama, Al-Bassar, etc. il affirme également un visage deux mains et deux yeux tout en disant comme Abu Hassan al-Ash'arik ce ne sont nés des membres voilà surah wal-hayah c'est ce qui va former un gisme Al-Latayni, et cetera. Donc, on voit qu'Abu Bakr al-Baqilani jusqu'ici rejoint un tout point Abu Hassan al-Ash'arik ce qui va changer c'est plutôt l'argumentation et Abu Bakr al-Baqilani va avoir plus d'arguments qu'Alami qu'Abu Hassan al-Ash'arik ce qui est tout à fait normal en fait. Al-Mulkalam plus le temps avance plus il devient plus cohérent plus il y a d'arguments sur certains points pourquoi ? parce qu'il y a plus de personnes qui vont travailler sur certains points contrairement à Al-Mulkadid Al-Mulkadid plus c'est ancien plus c'est correct plus c'est fiable Al-Mulkadid Al-Mulkalam pardon plus le temps va passer plus il devient fiable il y en a par le nombre de personnes qui vont travailler certains points par le nombre d'intelligence de cerveau qui vont travailler sur certains points et c'est également le cas pour Al-Mulkadid 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 plus le temps va passer plus certains points vont paraître plus clairs plus cohérentes Al-Mulkadid 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 si ces ulamas l'auraient fait à son époque parce que quand tu parles de rien ce n'est pas toujours facile contrairement à ces ulamas al-Baqillani, al-Juwaini, ibn Fawrak etc. ils ont déjà de la matière ils ont déjà sur quoi réfléchir alors qu'al-Ash'ari on peut même mettre par exemple ibn Kullab ils sont partis de rien et c'est normal qu'on peut trouver certaines contradictions dans leurs argumentations et c'est le cas également pour al-Baqillani al-Baqillani ne part pas réellement de rien mais il n'y a pas grand chose et al-Juwaini plus tard il a beaucoup de matière à sa disposition il peut réfléchir sur des points qu'eux n'avaient peut-être pas le temps de réfléchir sur ces points là et mettre en évidence certaines cohérences et essayer d'arranger les incohérences pour que l'aqlid al-Ash'ariya soit plus cohérente niveau al-aql toujours pas niveau sha'al donc comparer un alim qui est dans une époque avec un alim qui est venu peut-être 300 ans plus tard ce n'est pas équitable et ce n'est pas juste peut-être que par exemple en prenant al-Baqillani et on le met à l'époque de l'Ash'ari peut-être qu'il n'aurait rien fait en prenant al-Juwaini et on le met à l'époque de l'Ash'ari peut-être que l'Juwaini l'aurait totalement rejoint al-Mu'tazila il n'aurait strictement rien ramené donc le fait que l'Ash'ari parte de rien ils fournissent quelque chose de calami plus ou moins cohérent c'est un très grand effort qu'a fait Abu al-Hassan al-Ash'ari en son époque et peut-être que si on prend Abu al-Hassan al-Ash'ari et on le met à l'époque de l'Al-Baqillani peut-être qu'il aurait eu beaucoup moins d'incohérence que l'Al-Baqillani bref on ferme la parenthèse donc dernier point qu'on va voir c'est ce que nous avons dit pour Al-Masmou' ce que nous entendons ne peut être qu'un saut et pourtant Abu Bakr al-Baqillani il le nie donc lui il était au courant de ce point là en fait il était au courant il nous dit donc s'ils nous disent est-ce que vous ne dites pas que la parole de Dieu peut être entendue avec l'organe de l'oreille réellement et non pas métaphoriquement Al-Baqillani il leur dit si c'est exact nous disons cela donc ici ils nous disent le sens de Sam' n'entend réellement على الحقيقة qu'est-ce qui est un saut et un harf qu'est-ce qui est composé de lettres et de sons فالجواب la réponse de Al-Baqillani inna hadha jahluun azimun ceci est une ignorance énorme azim وذلك enna ahla sunna ou aljama'a quad ajma'u ala anna allaha ta'ala yura bil abhsari ala الحقيقة wala yajouz an yura ala الحقيقة illa ma kana jisman wa jauheran wa aradhan afatakuluna anna allaha ta'ala jisman wa jauheran wa aradhan fa'inqalu na'am faqad akarro bisariha il kufri biti tashbih donc ceci est une ignorance énorme ok et ceci parce que ahlu sunna wa aljama'a sont unanimes pour dire que dieu peut être vu avec les yeux réellement or ce qui peut être vu avec les yeux réellement ne peut être qu'un jisman qu'un jauher et un arabe est-ce que vous dites que dieu est un jisman et un jauheran ou un arabe si ils disent oui dieu est un jisman et un jisman et un jauheran ou un arabe laizou mekru fa'inqalu si ils nous disent il peut être vu il peut être vu ni un jisman ni un jauheran ni un arabe donc également cet argument ce n'est pas réellement un argument c'est le même argument que nous avons vu pour la vision je crois donc si vous dites donc il part en fait sur un point sur lesquels ils vont être d'accord et la réponse qu'ils vont donner ce sera également ma réponse sur ce n'est pas réellement une argumentation c'est plus du jadel comme nous avons vu ça fait plus partie du jadel il ne donne pas réellement d'argument et le dernier point qu'on va voir c'est là où il va diverger avec nous avons vu que pour Abul Hassan Al-Ash'ari un nazar ce n'est pas obligatoire et celui qui le rend obligatoire c'est un innovateur pour Al-Baqilani non un nazar est obligatoire il y a des arguments par exemple quand Allah il dit dans le coran est-ce que vous ne voyez pas est-ce que vous regardez un nazar il y a ici dans le sens regarder avec les yeux est-ce que vous ne voyez pas comment Al-Ibil ont été créés il nous dit de regarder par exemple la création pour savoir que forcément il y a un créateur que ça ne peut pas provenir de rien il y a aussi également le verset ont été créés à partir de rien ou ce sont eux les créateurs d'eux-mêmes donc il a quelques arguments Al-Baqilani pour dire que le nazar est obligatoire ici jusqu'à là on peut être d'accord il n'y a pas de problème parce que c'est dans le coran il n'y a aucun problème là-dessus mais là où il va y avoir un problème c'est dans sa définition de ce qu'est un nazar si le nazar égale ilmul kalam dalilul a'arab et que cela devienne obligatoire pour toute personne sur terre sur toute personne pubert musulmane pour être en tout cas musulman là il y a un problème ça n'a pas été la voie des messagers comme l'a dit Abul Hassan al-Achari un nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais appelé à cette voie sinon on l'aurait connu il est venu avec des arguments si les arguments en nazar pour Abu Bakr c'est ce qu'il y a dans le coran par exemple c'est ça qui est obligatoire réfléchir sur ça réfléchir regarder la création et en déduire automatiquement que s'il y a une création il y a forcément un créateur ça c'est iné chez tous les êtres humains s'il y a un effet il y a forcément une cause si pour lui un nazar c'est juste ça il n'y a pas de problème mais si pour lui ça va plus loin ce qui est obligatoire et que ça va plus loin et pour lui c'est d'aller l'aarab d'aller l'hadout connaître qu'il y a un jauhar définir ce qu'est l'jauhar connaître qu'il y a un jauhar l'fart etc rentrer dans il y a beaucoup de divergences comme a dit Abul Hassan al-Achari il y a une introduction très longue avoir certaines capacités intellectuelles pour comprendre et que c'est ça qui est obligatoire ça c'est une bida et c'est lui qui appelle à cela comme a dit Abul Hassan al-Achari donc là où il va diverger avec Abul Hassan al-Achari c'est sur ce point de un nador utile obligatoire et pour le reste il va être rendu tout à l'accord avec Abul Hassan al-Achari même sur l'istiwa etc ou le nuzul ou le magie